Les indulgences sont-elles des sacrements ou des sacramentaux ? Donc rappelons la différence entre un sacrement et un sacramental. Un sacrement provit son effet ex opere operato. Par le fait qu'il est célébré, quand les conditions sont là, il provit son effet. On consacre l'Eucharistie, si c'est un prêtre qui le fait, comme l'Église le veut, l'Eucharistie n'est plus du pain et du vin, c'est vraiment le corps et le sang du Christ et donc le Christ tout entier. Les sacramentaux, ils fonctionnent en fonction de notre ferveur. Ils produisent la grâce si nous nous appuyons sur eux et que, véritablement, nous croyons en Dieu avec un cœur humble, un cœur aimant, un cœur fervent. Pour bien comprendre ce que produisent les indulgences, alors voilà une petite histoire. Un jour, saint François d'Assise obtient du pape la permission, pendant un dimanche, que la petite chapelle de San Damiano, qu'il avait restaurée, puisse recevoir l'indulgence plénière. Chose extraordinaire parce que, jusqu'à présent, pour recevoir l'indulgence plénière pour soi, donc pour les dettes de ses peines, ou pour un mort, donc pour les dettes de ses peines, il fallait aller à Rome en pèlerinage ou alors à Jérusalem. Eh bien le pape accepte. Les gens viennent en masse, et saint François d'Assise est content comme tout, parce que l'Église, enfin, ouvre les trésors de l'indulgence, de la bonté du Christ. Et les gens font ce que demande l'Église. Ils se confessent, ils passent par une porte sainte, la porte de l'Église, ils communient à la messe, et ils repartent en ayant dit toutes les prières que, matériellement, l'Église leur demandait de faire. Saint François d'Assise est content comme tout, et il a un rêve pendant la nuit. Et ils ne voient que seule une vieille femme a obtenu l'indulgence plénière. Et pourtant, elle n'a même pas tout fait. Simplement, son cœur était disposé. Elle ne faisait pas magiquement, c'est-à-dire en appliquant matériellement des rituels, mais elle le faisait avec son cœur, son cœur aimant. Elle demandait l'indulgence pour une personne qu'elle aimait et qu'elle pensait être au purgatoire. Elle l'obtint pour elle et pour cette personne. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que les indulgences sont bien des sacramentaux, et que les œuvres, les prières que demande l'Église sont des supports pour aider les gens. Les gens qui ne savent pas trop comment faire, qu'ils les fassent. Mais s'ils le font matériellement, sans y penser, sans y mettre leur cœur, sans se confesser en vérité, eh bien, l'indulgence ne sera pas reçue. Et au contraire, c'est ça qui est terrible, qu'on doit savoir. C'est que si quelqu'un reste à sa maison, qu'il ne passe pas la porte sainte, mais que son cœur est tout humble devant Dieu, qu'il confesse ses péchés, eh bien, il reçoit parfois l'indulgence pour lui et pour des morts qu'en ont besoin, parce que la sainteté est là et qu'elle vaut toutes les indulgences du monde. Voilà la place exacte qu'il faut donner aux indulgences, des sacramentaux. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?